Bonjour Gérard Chivardi, vous nous accueillez dans votre mairie de Mayac, nous vous en remercions. Si nous avons voulu commencer cette émission par vous, c'est parce que vous êtes un homme politique un petit peu atypique, d'abord par vos âmes d'Acheval, mais aussi par le fait que vous êtes le maire d'un petit village, que vous êtes quelqu'un qui est reconnu comme d'une honnêteté importante, ce qui est rare à l'heure actuelle, est un petit peu trop rare parmi les hommes politiques, il y a eu souvent des scandales. Alors je ne sais pas comment vous appeler, je ne vais pas vous appeler Votre Excellence, parce que vous avez tout de même été élu président de la République dans votre village, mais bon, c'est une élection nationale, donc je ne vous appellerai pas Votre Excellence. J'aurais aimé vous appeler M. le conseiller général, mais c'est trop tard apparemment, nous allons y revenir, donc je vous appellerai ou M. le maire ou Gérard Chivardi, tout simplement. Tout simplement, M. le maire ou Gérard, il n'y a pas de problème. Eh bien, ça sera peut-être Gérard. Oui, c'est mieux. Et peut-être on va se tutoyer, ça simplifiera les choses. Je préfère. Alors rapidement, cette mésaventure, que vous est-il arrivé par rapport à ce siège de conseiller général, vous avez été brillamment élu par la population du canton. Bon, c'est tout simple. Donc, mon conseiller financier, qui a été long, mais n'a oublié, parce que j'avais dit que je ne paierais, je paierais entièrement la campagne, on a dit, le conseiller général, n'a oublié d'ouvrir le compte bancaire. Voilà, tout simplement, au bout de huit mois, l'État m'a appelé en me disant, on ne comprend pas, vous ne faites pas rembourser les frais de campagne. Mais je dis, je n'aime pas, je n'ai pas fait les frais de campagne. Et cette personne de Paris, Bernardi, elle s'appelle, me dit au bout d'un moment, rien, rien, oh si, j'ai dit, j'ai payé 223,45 euros de ma poche, mais je ne vous demande pas de rembourser. Et elle m'a demandé de lui écrire. Le grand tort, c'est que, bon, je lui ai écrit, j'ai payé 223,45 euros de ma poche pour des invitations à des réunions. Et à la suite de ça, je me suis retrouvé devant le tribunal administratif de Montpellier, où le commissaire du gouvernement avait demandé à l'amnistie, où le président du tribunal n'a pas venu. C'est pour ça qu'on avait déposé à mes amis un recours au conseil d'État. Le conseil d'État, ça l'est tenu vraiment à la lettre. Mais dans son rapport, mais il n'y a pas autre, on ne peut pas attaquer autre part. Dans son rapport, on a oublié la totalité de ce qu'avait dit le président du tribunal, c'est-à-dire que, bon, le froid n'apparaît plus. La somme de 223,45 euros n'apparaît plus. Les trois quarts de la condamnation ne sont pas imputables par la loi. Mais bon, on va voir pourquoi. Donc vous allez, évidemment, maintenant essayer de reconquérir ce canton. Qui va se présenter donc ? Alors, nous avons calculé, avec nos amis, de trouver quelqu'un, quelqu'un gay. D'abord, qu'ils soient honnêtes. Ça ne court pas les rues. Qui se battent comme je ne bats pour le canton, pour la population, surtout la population. Moi, je suis au service des gens. On a regardé et on n'a pas trouvé. Mon épouse, qui me suit dans mes campagnes depuis 2020, que je suis maire, elle m'a dit, écoutez, je vais y aller, moi. Donc, c'est mon épouse, avec l'ancienne maire de Sainte-Malière, qui vont partir dans cette campagne. La seule chose qui me touche vraiment, que je regrette, c'est que il y avait des accords passés. Logiquement, on avait considéré que cette élection-là n'était pas une élection normale, si vous voulez. Et personne ne s'est présenté pour donner le leçon d'amour parisien. Et là, je m'aperçois que petit à petit, et en particulier le parti le plus puissant du département, présentait le candidat. Donc, il s'agit bien entendu du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste semble quand même un peu manquer de dignité, parce que vous avez été élu quand même haut la main. Et cette invalidation, vous étiez bien, bien loin du plafond des comptes de campagne. Le canton de Génaissance a droit à 9 800 et quelques euros, et j'ai dépensé zéro. C'est clair, je n'ai pas demandé à l'État un centime de remboursement de feu de campagne. Rien. Nous allons passer à autre chose. On parle beaucoup de notre accent. Vous êtes l'objet parfois de railleries, qui restent dans des limites, disons, de ce que pratiquent les chansonniers. Mais nous avons un accent, il est quand même significatif de notre histoire, et des fois de nos origines sociales. On peut avoir des accents un peu rocailleux, d'autres qui sont plus chantants. Comment voyez-vous un peu ces plaisanteries dont vous êtes l'objet ? Concernant l'accent, pendant la campagne présidentielle, souvent on m'a demandé d'abord de parler plus doucement, parce que dans le midi on parle vite. C'est ce que vous faites actuellement. Donc on m'a dit, je ne suis pas pour un accent uniforme comme nous avons dans notre pays. Chacun a son accent, je trouve que c'est une richesse. Tout à fait. Croyez-moi, quand je me promène, parce que j'ai des occupations nationales partout en France, les gens sont meureux d'entendre cet accent du midi qui vient chez eux, surtout quand je viens dans le nord, dans l'est. Croyez-moi, les gens sont contents. Après, il y a un problème quand de vous. Quand de vous, je l'ai rencontré trois fois, personnellement. Il doit venir. Il va venir passer comme un tuteur à titre personnel chez moi. Il y en a qui ne sont pas contents. Moi, bon, ça m'est égal. Je vous le dis, honnêtement, ça m'est égal. Je donne moi vos garçons. Tout à fait. Très bien. Je vais vous poser une autre question qui est peut-être un peu pertinente. Vous avez un métier. Vous voulez aujourd'hui, j'arrive à l'instant. Regardez, j'ai juste passé les mains d'implanter une maison. Et oui, moi... Vous êtes un homme qui est un maçon ? Je suis artisan maçon depuis 1970. J'ai toute une histoire. Quand je me suis installé, il a fallu me faire émanciper. Et à cette époque-là, en 1970, j'étais le plus jeune artisan maçon de France. D'accord. Il n'y avait pas rien. Mon père et ma mère m'ont permis de me faire émanciper, de m'installer. Et c'est ce qui m'a fait vivre. Vous êtes finalement une rareté dans le monde politique. Georges Frèche aussi a toujours conservé ses cours à l'université. Il a toujours dit que c'était quelque chose qui garantissait une certaine indépendance politique. Que pensez-vous des politiciens qui ne font que de la politique ? Je ne le suis pas pour. Vous êtes là. Je reviens. Moi, ce qui me fait vivre, c'est mon métier. Ce n'est pas la politique. Je suis contre tous ces politiciens qui vivent la politique. Ça doit être interdit. Dans notre pays, un mandat, deux mandats. Il y a des mandats qui sont liés. On ne peut pas éviter. Quand ils disent la télévision, le cul, le cul. Il y a des mandats qui sont tellement liés sur des problèmes des citoyens, on ne peut pas les déligner. Mais un député ne doit être que député. Un sénateur ne doit être que sénateur. Je suis contre ces sénateurs qui sont présents du conseil généraux, députés qui sont députés maires, conseillers régionales. Je suis contre. Ils vivent de nos impôts et ça, ce n'est pas normal. Revenons un petit peu à votre métier. Le bâtiment, comme la restauration, ce sont peut-être des débouchés pour les jeunes, maintenant ? C'est arrêté jusqu'à il y a 3 ou 4 ans en arrière. Ça devient difficile. Ce qu'ils appellent la crise, ils l'appellent comment ça ? Ça fait quand même qu'il y a un ralentissement du bâtiment. Il y a en plus le problème de l'application de la directive Mogestein qui est en train de tuer l'artisanat. Plus les lois qu'a voté le Parlement et le gouvernement actuel qui permettent à des jeunes d'exercer tout en étant partisans. Il y a un contexte qui est difficile. D'accord. Dans ce contexte politique, enfin économique, est-ce que les initiatives de la région en faveur de grands travaux vont dans un bon sens ? C'est dans un bon sens si en France, on oublie les appels d'offres. Alors, il est certain que tout le monde me dit que si on enlève les appels d'offres, n'importe qui ferait des prénoms. Il faudrait revenir à des prix planchers, autant de bas, autant de mots. Et ça, on peut le calculer, tout le monde, l'État peut le calculer. Mais pas faire d'appels d'offres. Parce que là aussi, nous entrons dans l'Europe, dans l'Union Européenne. Et vous avez des grandes entreprises qui arrivent de Pologne, de Hongrie et tout, dont les salariés n'ont pas du tout le même salaire et chaleur que nous, qui prennent les chantiers. Et les entreprises françaises ne peuvent pas accéder à cet endroit. D'accord. Alors, si nous parlions un peu de Mayak, nous sommes en plein terroir viticole. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la viticulture Mayak ? Y a-t-il quelques bons veigles ? Nous avons... La cave coopérative d'Enfermé, c'est associé à la cave coopérative de Pouzol. Et je vous garantis que la gamme des veigles présentes est un humain de votre âme. Nous avons aussi trois, quatre propriétaires privés, ici, à l'occasion d'aller goûter leur vie. Alors, j'aime qu'on ait un pour mettre un petit peu promené dans votre village à l'occasion d'une animation, qui s'appelle M. Phil, je crois, qui a eu l'excellente idée aussi, on en parlera plus tard, d'appeler un de ces veines d'olium, le d'olium étant une grande amphora qui se trouve dans les gisements dont on va parler tout à l'heure. Parlons un petit peu aussi des inondations. Contrairement, là aussi, vous êtes atypique, parce que beaucoup d'hommes politiques dans le département ont souffert des inondations politiquement. Or, vous, bien loin d'avoir eu une gifle électorale, vous êtes conforté, et je crois que vous avez aussi reçu une médaille. Est-ce que vous pouvez nous en parler, même si votre modestie a le souffrante ? Oui, parce que la médaille, je n'en voulais pas, c'est le préfet de l'époque, il a tout dit absolument... Maillac est un village sujet aux inondations. Et en 2002, dans une seule euro où vous êtes, il y avait même 70 euros. Il faut le savoir. Je lui ai expliqué au sous-préfet, qui venait d'arriver à l'époque, je lui avais dit, voyez, monsieur le sous-préfet, il est arrivé à 2h du matin, quand vous aurez supprimé les maires dans les communes ? Et surtout les maires natives des communes, qui connaissent la commune, au lieu de venir ou promener dans de la roue, certainement, vous serez en train de compter les morts. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, il n'a plus, il n'a plus, il n'a plus. Les anciens m'ont indiqué une pointe de repère, qui se doit à 200 mètres de mon lieu de résidence, et ils m'ont dit, quand ce point de repère sera caché, 20 minutes après, il y aura 2 mètres de voie en commun. Et c'est ce qui s'est passé. À 10h du soir, je suis parti dans le village, j'ai fait un klaxonnant, donc tous les gens sortent un peu fort, mais les gens qui ont été au rez-de-chaussée, dans le vieux Maïa, sont sortis, et c'est des gens qui ont été ici depuis 70, les années 70, vous voyez. Ils se sont rendus que c'est passé, j'ai vite monté dans les étages, et d'ailleurs, Maïa, qui a des maisons très hautes, à propos de ça, l'inondation arrive. Et il n'y a pas eu de moi. Il y a eu des dégâts considérables, il n'y a pas eu de moi. Mais je suis là, vous savez, quand vous êtes artisan, vous prenez des précautions. Donc, en 2001, quand j'ai été la première fois maire, j'ai bien assuré la commune. Très, très bien assuré la commune. En 2002, j'ai créé un mouvement qui s'appelle le mouvement, c'est le mouvement national de défense des communes et des services publics, qui remoupe actuellement 8000 conseils municipaux. Ils m'ont beaucoup aidé. Dès que l'inondation de maire a été connue, nous avons reçu des fonds de toute la France, et même au-delà de l'Europe. Ça fait que nous laissons les bien sortis. Puis, bon, j'ai le caractère, il faut qu'on ait mer à tout à l'heure. Tout à fait. Pour ma part, j'avais vu les inondations en 1999, puisque je m'étais porté à Villeneuve-des-Corpières, et j'avais vu la mairesse de l'époque qui, effectivement, avait un rôle très important sur l'organisation de secours, et les aides particulières, y compris psychologiques, envers les populations touchées. Alors, effectivement, il y a parfois des trop d'eau, et des fois des manques d'eau, quand M. Frech a pris la mairie à Montpellier aussi, il y avait des fois des approvisionnements à l'eau qui étaient délicats l'été. Est-ce que vous avez des problèmes d'approvisionnement à l'eau l'été ? Là, c'est une bonne question que vous vous posez, parce qu'elle va le loin de celle-là. Non, alors, il faut savoir que Mayak, Pouzol, qui est à 2 km ici, Saint-Tovallier, qui est à 5 km, sous nos communes, nous avons la plus grande réserve d'eau potable du département de l'eau. Très bien. Une réserve qui pourrait alimenter au-delà même du canton. En 2004, avec des amis spécialistes, nous avons monté un projet de maillage de l'ensemble des communes du canton, et même au-delà, puisque j'avais dit au maire de Lésignan, nous pourrons vous aider. On est en France. Ce projet a été fini, a été mis au subventionnement, a été bloqué parce que l'État veut maintenant des études plus importantes et tout. Mais c'est dommage, je crois, bruit le couloir, qu'il aurait été repris, ce projet. Nous, le calcul qu'on avait fait, c'est de dire, on part de la réserve de ces trois communes, on alimente l'ensemble des communes de canton. Il y avait pour 17 millions et demi de travaux dont il serait permis de faire le travail des entreprises. On ne demandait pas de subvention. Il faut le faire. Et ça nous mettait l'eau à l'entrée des communes, l'eau à l'entrée des communes à 0,17 € du mètre cube. Après, les communes, elles faisaient ce qu'on a donné en revente. Et ça a évité, ça a resté dans le domaine public et ça a évité la privatisation de l'eau parce que partout où je vais en France, l'eau, plus s'en va, plus est privatisée, plus elle coûte cher. Donc là, nous avons une possibilité d'avoir de l'eau pas chère. Maillac, l'eau est à 0,17 € du mètre cube parce qu'on nous y a obligés. D'accord. Sinon, on n'arrivait pas aux souvenirs. D'accord. Donc c'est un problème important. Nous n'avons pas, pour Maillac même, de difficultés de l'eau, loin de là. Par contre, il y en a d'autres communes qui ont des difficultés. D'accord. Cette rencontre est aussi une rencontre autour de la culture. Donc on va voir un petit peu Maillac et les atouts culturels de Maillac. D'abord, vous avez de très beaux remparts. On peut se promener et dessus, dans les rues et dans le dessous sur un lit à sec comme il existe beaucoup dans nos villages méditerranéens. Et votre richesse, c'est les Élisiques. Alors les Élisiques, c'est une peuplade de l'âge du bronze. Alors, deux projets. On parle d'un musée, est-ce que vous pouvez nous en parler, et ensuite d'un jumelage avec un village autrichien qui n'a pas connu les Élisiques comme un autre peuple de l'âge du bronze. Alors là, c'est le trentaine de ma vie. Vous me sortez depuis que je suis tout petit. C'est le trentaine de ma vie. Vous êtes dans le village le plus vieux d'Europe. Déjà, Maillac, il faut savoir, c'est le village le plus ancien qu'il y a en Europe. Il y a 5 000 ans d'histoire en continu, mais ça va au-delà de les 5 000 ans. Mais nous savons que sur Maillac, c'est créé un village il y a déjà 5 000 ans en arrière. Vous pouvez chercher, vous n'en trouvez pas autre. Le projet, le projet que je porte, on a aussi, la culture en France, elle ne fait plus recette. J'avais dit par la campagne présidentielle, permettez-moi de dire un mot là-dessus, que le troisième budget de la nation doit être la culture. Parce qu'un pays qui perd sa culture est un pays qui meurt. Il faut que les gens se mettent dans la tête que la culture est un facteur de développement intellectuel, mais aussi de développement touristique qui peut amener de vie, qui peut amener du travail en plus. Mais bon, nous gouvernons, quels qu'ils soient depuis des années et des années, je dis bien quels qu'ils soient. On met la culture au rang de... Je ne sais pas... De l'animation parfois. Oui, voilà. Ce qui est bien possible. Ce qui est bien possible. Le projet que j'ai lancé, maintenant, la communauté commune, puisqu'on est obligé de passer par là, a pris en compte et le pays a pris en compte, c'est un parc archéologique. Je dis bien un parc archéologique parce que si on veut visiter Mayak en totalité, et en ce moment expliquer la commune, l'ensemble, il faut deux à trois jours avec des lignes. la partie du breuse et abattie de l'âge du fer, le premier âge de frère et tout, nous représentent comme morceaux de l'histoire de Mayak. Nous avons des vestiges de grottes habitées, des dolmens, des menhirs, nous avons un ensemble de foie à chaud qui est unique, unique par sa conception. Nous avons les bases des premiers forts bâtis en pierre en Europe. Donc, le projet, si vous voulez, c'est un parc où les gens les révisiter avec des panos explicatifs et un musée pour ramener les collections qui doivent rester dans les Marseilles. C'est un accord entre le musulman et l'État français pour que les gens puissent aller voir des objets qui sont uniques au monde. En plus, il n'y a pas. Alors, quand ? Quand, voilà. J'en suis maintenant à la quatrième année d'études. Logiquement, cette année, la communauté de communes aurait dû l'asser la cinquième et dernière étude qui est l'étude architecturale au niveau du musée et le financement. J'aurais espéré qu'au septembre et pendant la décision de l'asser l'étude définitivement parce que c'est un atout énorme pour la commune, c'est certain, mais pour l'ensemble du canton et du département. Marcel Réno avec qui j'ai quelques liens quand même, si c'est pas avec les autres mais avec lui à titre personnel et porteur il est intéressé et il faut savoir qu'au Mayak vous avez le plus grand village romain hors Italie. la superficie du Mayak romain c'est la superficie de la cité de Canson avec tous les vestiges qu'on peut se mettre dans la maison. dans le tranché de la cité Il faut voir quelque chose. Et sous ce village vous avez deux villages de Mayak vous en avez un troisième qui est un peu plus bas et ici c'est le quatrième. Ici vous êtes dans le bâtiment du treizième mais quand on se promène dans le rue de Mayak en Dongonais on a des bâtiments du 11ème on a des bâtiments du 8ème les hélices les hélices je l'ai toujours dit d'ailleurs quand on me dit les golois les premiers français comme l'idée sont groupés donc c'est les hélices et les hélices le chef des hélices puisque nous le savons mais c'est pas moi c'est les chercheurs habitants Mayak et je raconte toujours une anecdote pour vous montrer la valeur de la commune en 2003 j'ai reçu une délégation allemande qui voulait m'acheter du village alors je regardais mais vous savez les maisons venues on prendra tout ce qui est vide mais on voulait ajouter tout ce qui est archéologique c'est d'ailleurs la moitié en terre de la commune de Mayak je dis mais pourquoi parce qu'ils me disent nous trouvons chez nous les restes du vase mayassien dont nous savons qu'il était fabriqué à Mayak et la race totone qui est à la base de l'histoire de l'Allemagne pour eux ce sont des gens qui sont partis de Mayak c'était des mercenaires de partie de Mayak qui ont créé la race superlore et par ce regroupement ils m'ont dit nous serions intéressés moi je suis français avant tout je n'ai rien contre aucun pays d'Europe puisque j'ai l'origine italienne j'ai dit donc c'est à la France à faire un effort et j'espère que la France fera un effort parce que probablement c'est à voir dans le jumelage aussi d'un verbe il y a Ashtar en Autriche qui a un site archéologique sur l'âge du bronze et du fer qui se rapprocherait de Mayak et ils n'ont pas les mêmes pièces la valeur de la collection que nous avons dans la commune mais c'est intéressant donc j'ai demandé à ma première adjointe de prendre contact avec eux voir si on pouvait faire un jumelage parce que ça serait intéressant aussi pour la péticulture puisque on recevait ces gens-là on l'organisait autour des patrimoines mais il faut impérativement trouver les moyens d'être de finir l'étude du parc archéologique de le mettre en place donc espérons que vous serez aidé dans cette oeuvre qui effectivement dépasse et votre village et le canton et d'intérêt général passeons à autre chose vous êtes dans un village frontalier alors frontalier entre l'Aude et l'Héron pour ceux qui connaissent le Languedoc-Concilion ils savent qu'il y a quand même quelques différences du point de vue de l'agglo est-ce que vous avez des tentations en ce moment ? Alors le conseil municipal parce que moi ici c'est le conseil municipal nous sommes pour rester comme on est la communauté commune du calendrier améni à Roi qu'on le veuille qu'on le veuille pas a des atouts et longs pour rester indépendant je ne suis pas pour l'intégration au Grand Arbol l'ensemble des maires est sauf pour l'intégration au Grand Arbol sauf moi à Mayak et mon conseil municipal parce que nous nous avons fait des études précises là-dessus je sais que maintenant les conseils municipaux des communes commencent à bouger et surtout les populations suite à un courrier que j'ai envoyé à la boîte aux lettres à l'ensemble des habitants de la communauté commune leur disant qu'un passage à la communauté de Narbonne offrirait une augmentation de 30 à 35% des impôts locaux ce qui n'est pas rien ce qui n'est pas rien ensuite bon moi je suis j'écoute tout je sais que Narbonne a des difficultés donc on va mettre l'impôt sur les ménages d'à partir de cette année qui est un impôt sur les ménages dû aux intercommunalités nous ne l'aurons pas alors n'allons pas encore plus augmenter les impôts alors qu'on peut l'éviter vous savez j'ai toujours dit et depuis 2002 que si on revenait au passe de la république c'est à dire l'autonomie des communes pour Mayas ça serait une diminution de 40% des impôts ce qui n'est pas l'exemple dans les temps du cours malheureusement les gouvernants quelques qui soient sont pour les regroupements les regroupements disent à l'économie des chers mais je m'aperçois que plus on regroupe plus ça coûte cher parce que les compétences qu'on a exercé gratuitement et c'est mon combat de demain après-midi du fait que vous les regroupez vous êtes obligés à boucher donc de boucher de créer de l'impôt de faire payer de l'impôt et ça c'est facile à démonter les rumeurs d'un rapprochement avec Olozac de l'autre côté de la frontière alors il est certain que si l'ensemble des maires de la communauté de communes décidaient de partir sur le grand armon nous avons une possibilité Mayak puisque le canton de Olozac rentre en Mayak et Mayak rentre en le canton de Olozac par la loi par les textes de demander le rapprochement de la communauté de communes de la communauté de communes de Olozac le conseil municipal est d'accord dans le cas extrême où vraiment il reste volonté de partir sur Narbonne nous demanderons le rattachement sur Olozac un jumelage intéressant vous bâtissez un petit peu de part et d'autre de la frontière comme finalement Narbonne qui pour certaines actions d'ailleurs travaille avec Béziers donc ça paraît logique économiquement je vais vous faire une confidence aujourd'hui et vous verrez que dans l'avenir j'aurai raison le département de Londres va disparaître en 2002 Marcel Réleau ne me croyait pas même temps il croyait moi il n'en est convaincu la moitié du département la fraîche de Narbolaise contrairement à ce que tout le monde ne pense ce sera attaché à Perpignan contrairement à tout ce que le monde ne pense ça sera c'est la deuxième étape si vous voulez de l'intercommunalité je vais le mettre en place et la troisième étape nous serons rattachés à Barcelone l'Union Européenne je ne parle pas de l'Europe parce que c'est la différence et pour ces grandes régions avec la disparition des états ce que je dis depuis 2001 la France l'Espagne ça disparaît complètement nous sommes des immenses régions regroupées avec un parlement central et nous n'aurons plus rien à dire et vous verrez et vous verrez que petit à petit nous allons partir vers Perpignan même s'il y a des passerelles actuellement dans Mont-le-Misier vous verrez il y a quelqu'un d'humeur déjà dans ce sens-là depuis 2001 je l'ai écrit dans leur presse en 2020 tout le monde l'avait pris pour recentrons-nous encore sur Mayak les animations j'ai pu participer à une animation qui était d'ailleurs charmante comme il y en aura bientôt une sur Perriac-Demer d'ailleurs avec des artistes un peu et ça permet donc de se promener dans les rues et de découvrir aussi l'intérieur des maisons des intérieurs de jardin finalement le village est-ce que vous allez reproduire ce genre de manifestation est-ce que vous avez d'autres idées nous sommes maintenant on a augmenté on a 468 ans et j'ai 14 associations dans la commune sur la promotion du vin la dégustation du vin sur la peinture sur la photographie et ils vont continuer moi les peintres les russes ça existe depuis plusieurs années en Mayak permet à la foi à des peintres de trop exprimer leur talent mais ça permet de faire découvrir beaucoup de gens la commune et les produits communaux et chaque fois d'ailleurs comme on fait la manifestation ils sont invités pour l'apéritif que le vin et les producteurs de vin ça leur permet de faire des connaissances croyez-moi ça a un certain intérêt Mayak aussi est devenu un site touristique énorme alors là quand nous on va comparer il me vient en moyenne 1000 personnes par mois dans la commune visiter la commune l'élection présidentielle a fait énormément mais en plus quand nous on maintient donc nous allons continuer à faire des animations les associations sont bien dotées par rapport vous parlez du vin est-ce que vous avez aussi des olives vous n'êtes pas loin de Bise Minervois qui est un site ici qui est très important pour les olives au luc unique monde ces olives de l'olive de Camusac alors on avait des plantations ils se replantent de l'olivier j'espère que ça pourra marcher j'espère et tout est amené donc aux moulins de Camusac ça permet à certains propétaires de moucler la fin de mois parce que la multiculture est en crise une crise profonde il y a cette possibilité mais je leur dis toujours attention parce que la Grèce il y a d'autres pays producteurs tout à fait donc l'art est au service des productions locales est-ce que vous avez des goûts particuliers en art sur l'âme de dossier français mondiaux est-ce que vous avez des formes que vous préférez le théâtre la musique la danse qu'est-ce que vous aimez le théâtre le théâtre chaque fois que nous avons une possibilité à mon épouse d'aller dans une pièce de théâtre nous avons une pièce de théâtre j'aime bien aussi la lecture je lis énormément 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 vous avez des quelques souvenirs récemment de lecture pour vous dire là une seule langue mais sachez que c'est une de mes passions je lis énormément et de tout très bien ici nous avons des écrivains nous avons des chanteurs vous savez on est bien tout à fait c'est un pays où il ne fait pas vivre les cigales au soleil on a tout ce qu'on veut surtout cette année les cigales sont particulièrement brillantes et actives cette année on a c'est une saison quand même extraordinaire bien plus de cigales que dans l'année passée mais énormément de papillons c'est moi on est en veille de papillons il y a des papillons magnifiques donc c'est un bon signe ça prouve que quand même les traitements ne sont pas si mauvais que ça et que les insectes restent dans le coin il y a un renouveau alors c'est lié aussi malheureusement malheureusement au fait que on a de plus en plus de friches agricoles ça ça va devenir un problème pointu dans les 5 ans qui viennent pour la commune de Mayac dans les 5 ans la moitié de la superficie agricole aura disponible alors c'est vrai qu'on tape de produits à mouer et un développement de l'eau des insectes des papillons moi j'adore voir les papillons j'avais une idée d'écrire quelque chose prochainement l'année des cigales ça sera peut-être l'année des papillons donc un projet qui vous tient à coeur je voulais vous interroger là-dessus je pense c'est le musée ah moi c'est le parc acryologique c'est le parc acryologique quand il s'assura et j'ai toujours dit je resterai maire c'est la population que je veux tant que je ne vais pas m'outir sur le projet mais dès que ça sera signé ça peut être signé les 5 ans qui viennent je m'outirai je vous conseillerai que j'ai accompli mon travail et bien merci Gérard et souhaitons longue vie à Marianne et au Lac-de-de-Consillon d'accord je vous remercie beaucoup merci merci